Mesdames, Messieurs, bonjour. 2017 est une année pleine d'inconnus, voire d'incertitudes. Bon, c'est autre situation. Voyageurs d'inconnus, mais peut-être chercheurs de sens. Sûrement chercheurs de sens. C'est la vocation même de notre cercle de porter un regard lucide sur les événements de notre société pour nous orienter et, le cas échéant, aider à orienter l'action publique. Voilà, alors je passe la parole à Pierre Pelé, notre trésorier, qui va présenter le professeur André Caspi, que je suis très heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui. Merci, Fernand. Alors, ce n'est pas en tant que trésorier, mais beaucoup plus en tant que, je dirais presque, Camille d'André Caspi, que je suis heureux d'accueillir et de recevoir parmi nous pour cette conférence de notre cercle sur l'élection récente du nouveau président des Etats-Unis. André Caspi interviendra autour de trois sujets essentiels. Le premier, le plus immédiat, et qui occupe beaucoup les médias, c'est la personnalité même du nouveau président des Etats-Unis, de Donald Trump. La seconde question, ce seront bien sûr les grands axes de sa politique intérieure, et conséquence un petit peu de cela aussi, derrière, et qui nous impactent, nous, peut-être plus directement, les grands axes de sa politique extérieure. André Caspi, merci encore d'être présent parmi nous ce matin, et je vous laisse la parole. Merci, messieurs, pour votre invitation. Je suis très impressionné par la qualité de tous ceux et de toutes celles qui ont bien voulu venir déjeuner ce matin. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est qu'il y a au moins trois questions qui nous préoccupent tous. C'est quelle est la position de Donald Trump sur l'économie ? Quelle est la position de Donald Trump sur l'immigration ? Et je crois que là, on entre véritablement dans l'actualité la plus exigeante. Et en fin de compte, comment Donald Trump voit-il le monde ? Vous savez que le slogan que Donald Trump a utilisé, c'est « America first ». Et alors immédiatement, beaucoup d'historiens ont fait état de ce terme qui avait été utilisé en 1939-1941. Je peux vous garantir que Donald Trump n'a pas réfléchi à l'importance du terme « America first » et que ce que pensait Lindbergh en 1939 ou 1940, ça ne devait pas le préoccuper tous les jours. Il a utilisé le terme d'America first parce qu'il voulait tout simplement dire que les intérêts américains devaient passer avant toute chose. Là-dessus, ce n'est pas très original. Ce qui est original en revanche de la part de Donald Trump, c'est un homme politique qui fait ce qu'il dit. Ce qu'il a annoncé pendant la campagne pour la présidence, il le fait. Et il le fait immédiatement, sans tarder, sans état d'âme, quitte évidemment à bouleverser la société américaine, à bouleverser les experts internationaux. Il ne se s'en occupe pas. Il a dit qu'il ferait et il fait. Autrement dit, c'est déjà un point sur lequel il n'est pas inutile d'insister. Alors ça veut dire que pour lui, ce qui compte avant tout, c'est de maintenir les emplois sur le sol américain ou de rapatrier les emplois sur le sol américain s'ils sont ailleurs. Et on le voit bien dans deux démarches. D'une part avec le Mexique et d'autre part avec la Chine. Alors avec le Mexique, c'est relativement facile parce que pour l'essentiel, l'économie mexicaine dépend de ses relations avec les États-Unis. Il a déjà obtenu quelques résultats, c'est-à-dire qu'au fond, Ford, Toyota, peut-être General Motors ont accepté de transporter des usines qui étaient prévues au Mexique, de les transporter sur le sol américain et par conséquent de mettre en place une politique de l'emploi un peu différente de celle qui existait. C'est là un des éléments importants dans sa politique économique. Ce qui est important aussi dans sa politique économique, c'est la volonté de baisser la fiscalité. Alors fiscalité sur les entreprises et fiscalité sur les individus, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que les taux d'imposition soient plus bas, stimuler le pouvoir d'achat. Sauf que, dans le même temps, et c'est une contradiction, Donald Trump souhaite une politique de grands travaux qui rappelle Frank Larrosevelt et le New Deal. Il y a donc une contradiction dans sa volonté d'agir sur le plan économique, mais en même temps avec une sorte de certitude parce qu'il est un grand promoteur immobilier, qu'il connaît les affaires sur le bout des doigts, qu'il sait comment manipuler les autres hommes d'affaires, les grands industriels. Mais cela veut dire en somme que dès le départ, il y a chez Donald Trump la volonté de satisfaire ce que l'on pourrait appeler l'Amérique oubliée. C'est-à-dire que ça n'est pas l'Amérique de l'élite, c'est une Amérique qui est encore marquée par le chômage. Et je crois que là, il faut insister sur quelque chose d'important. Quand on regarde le taux de chômage aux États-Unis, il est très bas. Et pourtant, il y a des zones qui sont marquées par la fuite des emplois. Et à la différence d'Hillary Clinton, au lieu de dire « Ah ben, c'est trop tard, le charbon, c'est fini, maintenant, c'est les énergies renouvelables, maintenant, c'est le pétrole peut-être, mais pas trop. » Bref, au lieu de dire tout cela, Donald Trump a dit « Mais moi, je vais rouvrir les mines de charbon. » C'est-à-dire qu'au fond, pour les ouvriers de l'automobile, de Détroit et d'ailleurs, Donald Trump représente un peu le rêve américain. Kennedy n'était pas pauvre, que je sache. Et George Bush n'était pas pauvre, que je sache. Bon, pour les autres, c'est différent. Ils avaient certainement une aisance, mais pas la richesse. Donc, ça veut dire que pour ces ouvriers-là, Donald Trump représente le rêve américain, c'est-à-dire le type qui est riche, donc il ne va pas puiser dans la caisse, sinon dans la sienne. Et en même temps, il incarne cette réussite à laquelle aspirent ceux qui travaillaient dans la mine ou ceux qui travaillaient dans l'industrie automobile. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que son programme économique, sur lequel on peut disserter longuement, et Dieu sait qu'on le fait, son programme économique, peut-être, ne marchera pas. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas demain. Vous savez, par définition, je vais vous faire une confidence, les historiens, ils ont tendance à prévoir le passé. Mais ce qui est certain, c'est que Donald Trump essaye, en somme, de donner de l'espoir à cette Amérique oubliée, à cette Amérique périphérique qui précisément ne croit plus dans l'activité des élites. Il y a donc aujourd'hui deux Amériques. Et deux Amériques qui se font face. L'élite médiatique a choisi Hillary Clinton, tandis que l'Amérique profonde, elle, elle préfère Donald Trump. Alors, évidemment, vous allez me dire Donald Trump, c'est très bien, mais enfin, sa cote de popularité est très basse, elle est à 40%. Remarquez, je connais des présidents de la République qui s'en satisferaient. Elle est à 40%. Par conséquent, non, c'est certainement pas l'Amérique que souhaitent les Américains. Non, bien sûr, tous les Américains ne souhaitent pas Donald Trump, loin de là. Mais il y a par contre une Amérique qui le soutient. et contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas un président mal élu, c'est un président qui a été élu par une partie de l'Amérique et d'ailleurs, Hillary Clinton n'a pas protesté contre l'élection de Donald Trump en disant non, non, elle est illégale ou illégitime. Elle n'a rien dit, elle, hein. Elle a accepté. Alors, en ce qui concerne l'immigration, il faut aussi être très clair. Les États-Unis, c'est un grand pays d'immigration. Il n'y aurait pas d'Américains s'il n'y avait pas eu des immigrants. D'ailleurs, la famille de Donald Trump elle-même est constituée par des immigrants et Donald Trump a rappelé qu'une partie de sa famille venait d'Allemagne et que c'est pour ça qu'il aimait l'ordre, la fermeté, etc. Bon, ça va pas plus aux Allemands parce que l'ordre, ça leur rappelle des choses. Mais enfin, disons qu'il y a malgré tout une tradition de l'immigration. Mais d'un autre côté, il se produit un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'il y a deux dangers dans cette immigration telle qu'on la pratique. Le premier danger tout d'abord, c'est l'immigration clandestine. Alors, ne me demandez pas le chiffre exact parce que par définition les clandestins ne se déclarent pas. Donc, on estime que c'est environ 11 millions et là-dessus, tous les experts sont à peu près d'accord. 11 millions de clandestins qui viennent pour la plupart du Sud. Est-ce qu'ils viennent du Mexique ? Aujourd'hui, ils ne viennent plus du Mexique. Il y a plus de Mexicains qui retournent au Mexique que de Mexicains qui viennent aux Etats-Unis. Mais en revanche, passent par le Mexique d'autres immigrants qui viennent, eux, d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud ou bien des Antilles. Et puis, une fois qu'ils ont traversé le territoire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, ils y entrent très souvent de manière illégale. l'intégration de ces clandestins est difficile sur le plan économique et sur le plan culturel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les clandestins ? Alors, Barack Obama était très embêté et il avait commencé à refouler les clandestins. C'est-à-dire qu'il y a, si je ne me trompe, deux ou trois millions de clandestins qui ont été expulsés. Alors, évidemment, Donald Trump a eu une idée géniale. il s'est dit on va construire un mur. Un mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Toujours est-il que construire un mur sur 3200 kilomètres ça pose plusieurs problèmes. D'abord parce qu'il existe déjà une partie de ce mur en Arizona et même en Californie. Deuxièmement, si vous avez un mur de 3200 kilomètres, il faut le protéger. C'est-à-dire il faut tout un système électronique, plus des gardes frontières et en même temps, il est évident que sur 3200 kilomètres, vous n'arriverez pas à assurer la fermeture totale. Et puis, troisièmement, ça coûte cher. Et alors là, l'autre idée géniale de Donald Trump, c'est de dire je demande au Mexique de payer le mur. La réponse des Mexicains a été de dire il n'y a aucune raison que nous payons le mur. Alors à ce moment-là, réponse de la réponse par Donald Trump, ah ben si vous ne payez pas le mur, dans ce cas-là, je mets une taxe sur les produits mexicains qui entrent aux Etats-Unis. Et de ce fait-là, les Mexicains commencent à réfléchir. Parce que si on met une taxe sur les produits mexicains qui entrent aux Etats-Unis, ça rend les produits beaucoup plus chers, par conséquent, plus difficiles à vendre. Donc, il y a, si vous voulez, une pression qui s'exerce et qui explique la tension actuelle entre Mexico et Washington puisque, dès qu'il est entré en fonction, Donald Trump a dit « Mais j'ai promis qu'il y ait un mur, il y aura un mur ». Et puis, il y a un deuxième danger avec l'immigration clandestine ou illégale, c'est l'arrivée des terroristes. Il l'a annoncé également dans sa campagne. Il a également dit qu'il voulait interdire l'entrée des Etats-Unis aux citoyens des pays musulmans parce qu'il pense que parmi ses citoyens, il y a nécessairement des terroristes. Il a en partie raison et en partie tort. D'autant plus que Donald Trump a choisi sept pays dont il interdit aux citoyens d'entrer aux Etats-Unis. Il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a l'Iran, il y a la Somalie, il y a la Libye, il y a le Soudan et puis il y a le Yémen. Et il manque l'Arabie saoudite. Et il manque le Qatar. Et il manque les Etats du Golfe. Autrement dit, ça n'est pas en interdisant l'entrée des musulmans aux Etats-Unis qu'on va arrêter le terrorisme. Donc, ne vous attendez pas à avoir chez Donald Trump une réflexion théorique. Ne vous demandez pas s'il est réaliste ou s'il est favorable à l'expansion de la démocratie. Ne vous demandez pas s'il est néo-conservateur. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Donald Trump, c'est un pragmatique. C'est-à-dire, c'est un homme qui navigue, en somme, je ne peux pas dire au ras des pâquerettes parce que ça ne serait pas gentil, mais disons qu'il voit les choses de sa fenêtre. Et alors, évidemment, à force d'aller dans des décisions qui sont contestables, qui ne sont pas forcément identiques à la vérité constitutionnelle qui peuvent être mises en doute par référence à la Constitution, il faut faire attention parce que Donald Trump risquerait un jour de se retrouver dans une procédure d'impeachment. Le Congrès est plus tourné vers le libre-échange que vers le protectionnisme. Le Congrès accepte peut-être les mesures contre l'immigration clandestine ou contre l'immigration musulmane, mais pas d'une manière aussi brutale. Le Congrès souhaite qu'il n'y ait pas de guerre en somme sur la planète et que les relations avec la Chine peut-être s'apaisent. Donc, il y a un Congrès qui n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde et qui d'ailleurs n'a pas toujours soutenu Donald Trump. Donc, le Congrès, c'est un frein. Et non seulement il y a le Congrès, mais il y a aussi le pouvoir judiciaire. ça veut dire quand même que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est tellement différent de ce que font d'habitude les présidents des États-Unis que, ou bien il inaugure une nouvelle période, un nouveau style, de nouveaux codes, ou bien il va rencontrer à un certain moment une opposition telle qu'il aura beaucoup de mal à la surmonter. Alors, je ne sais pas dans quel sens il ira, mais je me demande si quelquefois, à force de faire ce qu'il a dit, il ne va pas trop loin. Mais ça, évidemment, c'est la prochaine réunion du clé qui en décidera. Je vous remercie. Merci.